C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Ce 26 juin sort dans les salles le film de Takis Candilis, l'enfant qui mesurait le monde. Nous avons rencontré le réalisateur aux rencontres du cinéma de Gérard May. Mais il se trouve que le roman, c'est une histoire un peu différente. C'est un Américain, un Gréco-Américain, qui travaille d'ailleurs, qui est architecte, lui, par contre, et qu'on appelle pour la mort de sa fille. Il arrive et sa fille est spécialiste des théâtres antiques. Et lui, il va faire pendant 10 ans, il va visiter tous les théâtres antiques de Grèce. Je crois qu'il y en a 675 qui existent, qui sont encore debout. Il va faire un mémoire sur les théâtres antiques. Et il revient à Kalamaki, à Lille, et sa voisine, c'est Maraki, qui, elle, a un petit garçon qui est autiste. Et il va se lier d'amitié avec ce petit garçon. Et le maire est le père du gamin. Ça est un peu compliqué. Et moi, j'ai évidemment adapté le texte pour que le héros soit le plus impliqué possible dans cette histoire. Et c'est, à mon avis, plus fort qu'il en soit le grand-père. Et d'ailleurs, Métine m'a dit « Ah, ça, c'est quand même une bonne idée. J'aurais peut-être pu l'avoir. » Mais il a fait vraiment un... C'est un très joli roman. Je le conseille. Il va ressortir pour la sortie du film qui est prévue le 26 juin. Et vraiment, c'est un très beau roman. Je crois que le SMIG en Grèce doit être aux alentours de 700 euros. Il faut aux gens deux métiers, quelquefois trois métiers. Le week-end, ils bossent très, très tard. Les gens travaillent beaucoup pour des salaires de misère. Et avec des prix, le plein pour une voiture, c'est plus cher qu'en France. On est à 2,20 euros. Donc, voilà, on est devant une réalité économique qui est très difficile. Et la crise, malheureusement, a amplifié ça, puisque maintenant, les familles sont réunies. Il est très peu rare qu'une famille, un jeune couple avec des enfants, vive chez les grands-parents et que tout le monde se partage deux ou trois pièces dans un thème pour vivre ensemble parce que les loyers sont trop chers. Donc, c'est un pays qui souffre. C'est un pays magnifique que tout le monde visite. Les chanceux peuvent visiter. Mais en même temps, il y a une réalité économique. Et je voulais vraiment parler de cette Grèce-là. Je ne veux pas montrer la Grèce qu'on voit sur les dépliants touristiques avec des ânes qui remontent des marches dans des maisons blanches, comme ça. Mais avoir une réalité. D'ailleurs, un des personnages est corrompu. D'ailleurs, ça renvoie notre héros à sa propre corruption qu'il avait faite en France. Mais les gars de Bistrot disent « Si nous, on nous avait proposé d'être corrompus, est-ce qu'on n'aurait pas accepté ? » Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai voulu traiter de ces sujets et de ces questions, finalement, un peu qui s'opposent à chacun. Il y a quelque chose qui est très important dans votre film. C'est aussi le lieu d'être, justement, que ce soit une île. Et en même temps, les personnages n'ont pas l'intention de partir. C'est quelque chose, même si c'est difficile, ils sont là et ils s'ancrent. Et en même temps, justement, ils incitent le personnage aussi à rester avec lui, à lui faire admirer cela. Donc, je pense que c'était important, ça, dans votre film. Bien sûr. L'île était importante, déjà symboliquement, pour amener notre personnage des tours de la défense à quelque chose qui est dans une échelle complètement différente. Et puis aussi, le fait qu'il casse son téléphone au début et finalement, il n'a plus aucun moyen de communication avec son passé. Il est obligé de faire avec. Et il y arrive parce que, tout d'un coup, il trouve un code et il va pouvoir envoyer et dialoguer en vidéo avec son assistante. Mais il est coupé de cette réalité. Il fallait absolument qu'il soit coupé pour qu'il se mette à réfléchir sur lui-même et qu'il se permette de réfléchir sur lui-même. Donc, oui, cette île, c'est aussi le symbole de la Grèce. On parle beaucoup de la Grèce et des îles, bien sûr. Alors, j'ai tourné dans une île qui est, là aussi, un peu particulière parce que ce n'est pas les îles blanches dont je parlais tout à l'heure. C'est une île, ce qu'on appelle néoclassique. C'est-à-dire, c'est des îles qui se sont faites, qui sont d'origine italienne. C'est un mélange entre la Grèce et l'Italie. Et c'est une île qui, le reste de toute l'année, est quasiment déserte. Et l'été, tout d'un coup, ce peuple de 20 000, 30 000 personnes, si vous pouvez être bon fou. C'est une île où il n'y a pas de voiture, où tout se fait en moto, ou en vélo, ou en taxi-boat. Et donc, je voulais montrer aussi cette chose où les taxis sont des bateaux. Et malheureusement, c'est aussi une île très, très brillante parce qu'il y a toujours des bateaux qui passent à l'horizon, toujours. Il y a toujours des motos qui roulent. Consommé a énormément cette émission. « Zoom Ciné », une production de CineZoom. « Zoom Ciné » est une mission, une émission avec de ma guerre, diffusée sur Radio-Soleil-Provençal, www.radiosoleil-provençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr, le site CineZoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada